madame monsieur bonjour et bienvenue sur mince ruban en dessous cette vidéo c'est tous abonné cliquez là dessus activer la cloche n'est pas marqué la prochaine vidéo la vidéo est un témoignage très puissant alors je vous demande de prier avant de commencer le visionnage parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas à la fin bien le sénat jésus-christ je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée il y aura la suite à vous en saurez plus tard bon visionnaire à tous n'oubliez surtout pas abonnez moi de cette vidéo activer la poche n'est pas manqué la prochaine vidéo je vous dis à bientôt sur j'en serai pas c'est parti bon visionnaire à tous pour le boucle ces jugements c'est une bonne troisième ce qui est pour les choses qui vous avez vu la prochaine vidéo vous a ventilation vous avez regardé après la morte après l'année 7 peinture 8 7 7 7 6 7 avant la bataille d'Armageddon et l'établissement de la souveraineté de Christ sur la terre cette coupe de la grande colère de Dieu sont prévues. Чтобы завершить свои суды перед битвой d'Armageddon и установлением souverенного правления Христа на земле предусмотрены 7 чаш великой ярости Божией. Dieu va utiliser certains fréaux comme il va utiliser pour le pharaon. Après l'enlèvement de l'église quand Dieu va verser la première coupe ça ne pas ira aucun être humain. sauf ceux qui se seront repentis par la prédication de Moïse et d'Elie. Kromi těch, kto pokaïtse po svitételstvu Moïse et d'Elie. Exode 9, 11 Isaiya 9, 11 stih La deuxième coupe La mer changé en sang En Égypte c'est le nil qui a été changé en sang Ça concerne le crime d'Egypte contre le peuple de Dieu Mais là c'est la mer Tout la mer Tout les mers C'est l'océan dans son ensemble qui va se changer qui va se changer en sang C'est l'océan C'est l'océan Второй angel vous l'île sa châche et s'est l'océan et s'est l'océan comme la mort et tout le défilé et tout le défilé la mort En Mère ce 16, 3 stih Apocalypse 16, 3 Après la pleine universelle des usées qui aura pris la science parce que la science ne pourra rien faire c'est de Dieu aucun moyen humain ne peut arrêter ça après donc l'UCR un deuxième fléau fondra sur l'humanité et sera pour les savants un nouveau défi si aujourd'hui la mer est encore un réservoir de vie bientôt elle sera alors un charnier imaginez que toutes les meres au monde sont changées en sang qu'est-ce qui va se passer c'est les poissons les hommes qu'est-ce qui va se passer vous voyez c'est terrible ce qui arrive vous voyez c'est quelque chose qui va se passer en frappant à la fois la faune et la flore marine Dieu portera un coup sever à l'équilibre écologique de la planète elle sera affectée par la pollution des eaux et par l'infection due à tant de cadavres vous savez que la mer ne retient rien tout ce qui rentre dans la mer la mer rejet tous les monstres marines et les poissons qui vont mourir tous les monstres marines et les poissons qui vont mourir et ça va créer l'infection la contamination atteindra rapidement les régions continentales auxquelles le jugement de la troisième coupe est d'ailleurs réservé maintenant la troisième coupe la mer était en sang les hommes vont peut-être courir vers les fleuves vers les rivières mais là encore toutes les rivières les fleuves les sources d'eau tout sera du sang comme il a fait en Égypte «Triton Exeter le 3, vers les ouverts Apocalypse 15, vers 4 «Portez les sources d'eau et les fleuves se portait atteint à la vie même car comment l'humanité pourra-elle subsister lorsque toutes les sources seront empoisonnées ? » C'est ce qui va arriver. Et l'humanité sera dans un désastre. Ce serait grave. En Égypte c'était grave. N'est-ce pas, des saints que dans l'Écriture Dieu fait de l'eau le symbole de la vie telle que l'engendre, l'Esprit et la parole de Dieu. Donc vous voyez ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. L'eau est la source de la vie. Et quand l'eau est empoisonnée, qu'est-ce que l'homme va faire ? Ainsi, dans ce jugement de la troisième coupe, Dieu donnera du sang à boire à ceux qui auront versé le sang innocent. Les nations ont passé tout leur temps à tuer les innocents. quand les nations bombent, ils bombent des régions. Il y a des innocents qui meurent pour rien. Quand les nations repoussentent des bombes, il y a toujours des innocents qui ont été des gens qui n'ont rien à voir avec la politique. On les tue. Les gens qui n'ont rien à voir avec la politique, ils ont fait. En cause du pétrole, du gaz, en cause de l'intérêt matériel. En cause d'un individu même, qu'ils veulent mettre au pouvoir, parce qu'ils ne veulent pas l'autre, que le peuple a mis au pouvoir. Il y a des innocents qui meurent pour rien. Et les innocents qui meurent pour rien. Des régions qui souffrent pour rien. Les gens qui souffrent pour rien. Le sang innocent est versé dans le monde entier, aujourd'hui et partout. Et aujourd'hui, il y a des innocents qui souffrent pour tout le monde, pour les systèmes de politique. Dieu ne va pas laisser ça. Dieu ne peut pas laisser ça. C'est pourquoi le temps vient, Dieu va leur faire boire du sang. Et pourquoi, quand il y a des temps, il y a des innocents qui souffrent et qui souffrent pour les innocents qui souffrent. Qu'est-ce que la Biblia dit ? Qu'est-ce que la Biblia dit ? Oui. Qu'est-ce que l'homme est l'image de Dieu. Tout ça c'est écrit dans Genèse 9, verset 6. Tout ça c'est écrit dans Genèse 9, verset 6. Nom, 35, verset 33. Cisle 35, verset 32, verset 43. Maintenant, la quatrième coupe. C'est une terrible chaleur solaire. C'est ce qui a commencé déjà. C'est ce qui a commencé déjà. La Biblia dit que la couche d'ozone est percée. Et de plus en plus, de plus en plus, il fait chaud. C'est ce qui a commencé à faire. Et que les d'oies, 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 les d'oies. Et ça aige sur le climat. Et ça aige sur le climat. Et quand il y a pas plu, il y a pas plu. Et quand il y a pas plu, il y a pas plu, ça se fait de manière exagérée. Et c'est chaque année, le climatisme climatique est en train de changer à cause de la chaleur. Et le climatisme climatique est en train de changer à cause de la chaleur. Vous savez que le soleil, c'est de l'eau. Vous savez, que le soleil, c'est de l'eau. C'est du gaz. Et gaz. C'est un condensé. C'est un condensé. Le soleil, c'est du gaz. C'est un condensé. Ça nous donne l'oxygène. Et ça nous donne l'oxygène. Ça nous donne l'oxygène. Ça régule beaucoup de choses sur la terre. Et c'est tout ce qui régule tout sur la terre. Mais tout ça au ciel, il y a des ministères qui s'occupe de l'environnement au ciel. Il y a des ministères qui s'occupe de l'oxygène. Comme nous sur la terre. C'est l'image qu'on fait sur la terre. Chaque domaine de la vie a un ministère sur la terre dans un gouvernement. C'est comme nous sur la terre. Il y a des armées qui s'occupent des forêts. Il y a des anges qui s'occupent des forêts. D'autres qui s'occupent du vent. D'autres qui s'occupent de la pluie. D'autres qui s'occupent du soleil. De la lune, etc. Donc il y a des armées qui s'occupent des forêts. Des fleurs, de lune, de la soleil, de la pluie, de la pluie. Il y a des verres de terre qui s'occupent des armées de l'éternel. Il y a des services sur la terre qui s'occupent des forêts. Il y a des faunes sur la terre. Si Dieu dit à son armée les verres de terre ou les mille pattes qui sont dans les forêts d'Ukraine. Il y a des gens qui s'occupent des mouches. Et Dieu donne aux mouches d'envahir Kiev. Et si Dieu dit aux mouches d'envahir Kiev. Est-ce qu'on peut tenir ? Il y a donné l'ordre aux mouches, les mouches. Les mouches étaient en Égypte, même pharaons. Les mouches partout sur le lit, partout les mouches. Et si Dieu donne aux mouches d'envahir Kiev, les mouches d'envahir Kiev. C'est son armée. Dieu dit à toutes les mouches d'envahir Kiev. Envahir Kiev. Aller dans les maisons, dans les cuisines, partout. Est-ce qu'on peut tenir ? Vous voyez ? L'homme parle, il parle, l'homme parle, 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 sans savoir que Dieu est puissant. Regardez les nations. Ils pensent qu'ils sont quelque chose. Ils comptent sur quel pouvoir. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Dieu peut faire descendre un centimètre le soleil, on va tous griller. Tout est soutenu par la parole de Dieu. Tout a été fait par la parole. C'est pourquoi Dieu va utiliser sa parole pour condamner et punir. d'abord les nations avant la fin de l'État. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit de plus en plus le climat. On vient d'avoir une grande conférence universelle sur le climat. Le mois passé. Mais qu'est-ce que ces nations peuvent faire ? Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent vraiment rien faire. Et donc, dans les derniers temps, ça va être très difficile, quand le soleil va commencer à donner ces rayons pour brûler les hommes. Donc, la quatrième coupe, c'est une terrible chaleur sur le soleil. C'est une petite chaleur sur le soleil. C'est quoi? Apocalypse 16, verset 8 à 9. Bien-Aimé, le Créateur, notre Père Céleste, a disposé autour de notre planète une protection contre le flux des particules à grande énergie, émanant du soleil. Le champ magnétique terrestre, il canalise ces particules, les oblige à décrire des trajectoires complèques autour de la Terre, au lieu de frapper directement la surface de la Terre. C'est ce que les spécialistes appellent, nom, ces zones à haute densité radioactive, les scintures de Van Halen. Les zones très dangereuses pour les astronautes, obligés de les traverser. Les zones très dangereuses pour les astronautes, qui deviennent les traverser. Quand la 4ème courbe sera déversée, Le rayonnement de l'astre du jour augmentera jusqu'à rendre la température intolérable sur la Terre. Vous voyez déjà, pensons à la couche d'ozone déchirée et ses conséquences actuelles. Le jugement du soleil brûlant sur la création sera extrêmement terrible et terrifiant. Jésus a prophétisé cela dans Luc 21, 25. Et dans 2 Pierre 3, 10. Et là, il y a même question que déjà les couches d'ozone, c'est-à-dire les éléments sont déjà embrasés dans les cieux. Et nous, nous savons-moi, que leonie, comment l'ombe qui defense a eu l' bargém ? Cисle le esprit scientifique, trois arbres alimentent un homme en oxygène pendant 75 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada à cause de la cupidité. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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